Bonjour, bienvenue, posez-vous, installez-vous, on est dans la 8ème émission du Study Talk avec notre invité qui est déjà présent, Teddy Thomas, qu'on va vous présenter dans quelques instants. Bienvenue Teddy ! Merci, bon à tous ! Voilà, salut Dylan aussi, bienvenue et bienvenue à toi, ça fait deux semaines qu'on n'a pas eu d'émission, la semaine dernière il n'y a pas pu avoir d'émission puisqu'on a installé un peu un nouvel endroit, mais ça y est, on est là, on est présent, ça fait plaisir, comment tu vas Dylan ? Ça va, nickel, mais j'ai envie de demander d'abord au chat s'il nous entend, parce qu'il y a deux semaines on avait commencé, il ne nous entendait pas. Ça charrie, je crois que c'est bon. Autant que ça commence bien aussi directement. Autant que ça commence bien, autant que tout le monde soit là, soit prêt, le chat. Bienvenue à tous, installez-vous, posez-vous, on est ensemble pour une heure, une heure et demie d'émission avec Teddy Thomas, on va parler de football, on va parler d'ambiance, avec des clubs un peu atypiques, avec des ambiances très sympas, le Red Star notamment, l'Union Saint-Ghiloise ou encore Boulogne, Yer, etc. On va aborder toutes ces choses-là, le football belge et également la sélection de Malte dans laquelle Teddy joue. Tout le monde nous dit que ça va, tout le monde est OK. Voilà, il y a du monde dans le chat. Dans le chat, n'hésitez pas à participer tout au long de l'émission, à poser vos questions, on les lira, on participera, on fera participer au fur et à mesure de l'émission. Et ne vous en faites pas, si votre question n'est pas lue tout de suite, on la lira au fur et à mesure. Voilà, je pense qu'on est bon, on est parti, on peut tranquillement commencer cette émission. On commence par quoi, Dylan ? La petite vidéo de présentation ou on pose une première question ? La petite présentation, parce que je vois déjà qu'il y a beaucoup de supporters de Saint-Ghilo ou de Boulogne, mais peut-être que tous les gens ne le connaissent pas Teddy, donc autant faire la petite présentation. On va faire la petite vidéo de présentation, comme ça vous allez voir de quoi est capable Teddy, puis après on ira lui tirer les mots et on ira lui aller chercher différentes choses. Red Star, seul club d'Ile-de-France qu'on nous dit dans le chat. Voilà, c'est des clubs importants et c'est sympa, ça fait sourire Teddy. Mais là, ce que je vous propose, c'est qu'on parte directement sur la petite vidéo de présentation et on se retrouve d'ici une petite minute avec Teddy pour la première question de la soirée. C'est parti, vidéo. Teddy Thomas, actuel leader de D2 Belge, cet international franco-maltais a fait ses classes dans le sud de la France, à Ier, avant de découvrir le National 1 avec l'US Boulogne-sur-Mer. Milieu de terrain d'un mètre 76, Teddy Thomas est un moteur pour chacune des équipes dans lesquelles il est passé, de l'US Boulogne-sur-Mer où il est resté deux saisons, au Red Star où il a été sacré champion de France de National 1 avant de découvrir la Ligue 2 française, puis la Ligue 2 belge avec l'Union Saint-Ghiloise. Après une belle demi-saison, puis une saison compliquée à cause du Covid, aujourd'hui, l'Union Saint-Ghiloise se régale et régale ses supporters très chaleureux du Parc du Nord. Qualifié de boss du milieu de terrain, celui qui a pris le brassard de cette équipe vêtue de bleu et de jaune envoie des sacrées pralines dans les buts des adversaires. Il va frapper, l'envoi de Thomas ! Ouais, c'est but ! C'est un superbe envoi de Teddy Thomas ! Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Teddy Thomas, international franco-maltais, et c'est dans le huitième épisode du Study Talk. Voilà, voilà cette petite vidéo de présentation de Teddy. Teddy, toi, tu l'as vue, cette petite vidéo. Qu'est-ce qui te vient comme ça, quand tu vois ces images un peu condensées, avec, on voit les supporters de l'Union Saint-Ghiloise notamment, qu'est-ce que ça te dit, qu'est-ce que ça t'évoque de revoir le Red Star, de revoir tout ça, là, comme ça, en vidéo ? Ben, honnêtement, j'ai pas une grande carrière, mais beaucoup de fierté, parce que je vois, voilà, mon parcours, d'où je viens, que voilà, ça n'a pas toujours été facile par moments, mais que voilà, il y a, par moments, il y a de la réussite, par d'autres moments d'échec, mais de l'échec, mais en tout cas, franchement, beaucoup de fierté, ça, j'ai l'impression que le temps passe vite. Donc, mais une carrière, on dit toujours que c'est très cool, mais en tout cas, c'est la vérité, parce que le temps passe super vite, et c'est des moments qui manquent assez rapidement. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, là-dessus, on va faire comme on a l'habitude de faire, la première question, alors ça, j'ai un peu dérogé à la règle, avec une petite question au-dessus, mais première question qu'on pose à tous les invités sur l'émission, à chaque fois qu'on commence cette émission, qui est en rapport avec les stades que je visite lors des périodes hors Covid, bien évidemment. Est-ce que tu as un souvenir dans un stade, en tant que com, qui t'a marqué quand tu étais jeune, ou là, récemment encore, avec du public, un stade qui t'a marqué particulièrement, en tant que joueur, et en tant qu'homme ? Est-ce que tu as comme ça des souvenirs ? En tant que spectateur, je vais prendre un choix assez facile, j'irai le vélo-droite. Ouais. C'est à côté de chez moi, donc c'était plus facile, et je pense que c'est l'une des meilleures ambiances de prendre, donc c'est assez facile. Et en tant que joueur, j'ai eu la chance en Ligue 2 de jouer au RC Lens, ce qui a été une superbe ambiance, dans un beau stade, devant plus de 30 000 spectateurs, je pense que ça a été l'une des fois où je jouais devant le plus de spectateurs. Et quand je suis arrivé à Malines aussi, j'ai joué la demi-finale de Coupe de Belgique, et l'ambiance était assez extraordinaire, que ce soit au stade Marien, à l'Union, ou à Malines. Ouais, c'est deux endroits particuliers. Toi, tu es de la région un peu du côté de Marseille, c'est la maison. Le Var. Le Var, c'est ça. Le Var, voilà. C'est à côté, c'est pour toi important. Un stade qui t'a marqué ? Des souvenirs comme ça, en étant plus jeune, du Vélodrome, quand tu y allais, des joueurs qui t'as vus au stade, qui t'ont donné envie peut-être d'aller toi-même au-delà de tes rêves ? C'était surtout les supporters, honnêtement, l'ambiance. Ce qui m'avait le plus marqué, c'était quand ils faisaient le chant aux arbres, que ça partait d'une tribune à l'autre, le bruit que ça pouvait faire, et je pense vraiment que ça décuple l'effort sur un joueur de foot. À l'heure actuelle, ce n'est pas facile de jouer à l'OM, mais en tout cas, quand j'étais jeune, c'était un rêve, entre guillemets, de pouvoir être à leur place. Vraiment, c'est que des bons joueurs. Tu n'as jamais joué en tant que joueur au Vélodrome ? Tu n'as pas eu l'achat de la Coupe de France ? Non, de la Coupe de la Ligue ? Non, non, jamais. Il y a les supporters de l'Union Saint-Gilloise. Tu as eu quand même la chance de jouer dans des clubs qui étaient de plus petite taille, mais qui avaient quand même à chaque fois la spécificité d'avoir des supporters importants. On va y revenir juste après avec la rubrique de Dylan. On mettra le petit jingle, mais je vois déjà dans le chat, il y a les supporters de la Saint-Gilloise qui chantent la fameuse chanson « Je porte ton emblème » dans le chat. Et celle-là, elle marque vraiment. Et moi, j'avais été justement dans ce stade Joseph-Marien lors des 100 ans du stade. C'était contre Louvain l'année dernière. Et la vidéo, elle est sur YouTube, si vous voulez la retrouver. Il y a eu un petit passage dans la vidéo qui est passée avant. Et c'est vrai que c'est un stade particulier aussi. Et je pense que vu les émotions que vous êtes en train de vivre actuellement, vous aimeriez bien que ça se passe avec du public, pour le coup. Ah oui, honnêtement, je l'ai dit assez souvent dans pas mal d'interviews, c'est que je pars du principe que le football, c'est un spectacle et c'est rempli d'émotions. Et les émotions, on les partage avec les coéquipiers, mais aussi avec les supporters. Et avec ces restrictions sanitaires, c'est vrai que c'est plus difficile. On partage beaucoup moins de choses, il y a beaucoup moins d'émotions. Et encore plus, avec la saison qu'on est en train de vivre à l'Union, je pense que les supporters auraient aimé partager avec nous toutes ces victoires qu'on a pu faire depuis le début de saison. Et même nous, je pense que ça nous manque honnêtement de pouvoir fêter les victoires avec eux. Et même la qualification en coupe qu'il y a eu la semaine dernière, je pense que c'est des moments qui auraient pu être extraordinaires dans nos mémoires et tout. Et au final, c'est resté des bons moments, mais assez simples. Oui, c'est sûr, c'est sûr. On va revenir sur tout ça, sur la saison en cours, sur ce qui manque, sur les restrictions actuellement en place, notamment dans le championnat belge, puisqu'elles sont différentes de ce que nous, on peut avoir en France. Mais ce que je propose là, Dylan, c'est de te laisser bientôt la main. On passe le petit jingle. Je sais que tu y tiens énormément au petit jingle. Donc on est parti pour le petit jingle. Et puis Dylan, après, je te laisse la main. C'est parti, jingle. Voilà, le petit jingle est passé. Dylan, je vais te laisser prendre la main pour mener l'interview de notre cher invité, Tisitema. Non, mais on va rester sur les ambiances. Tu as joué au Red Star et à l'Union Saint-Gilles, deux clubs aux identités fortes. Est-ce que ça joue, ça compte dans tes choix à chaque fois de pouvoir jouer dans des stades qui sont remplis avec beaucoup de supporters ? On sait qu'au Red Star, quand il y a des grosses rencontres, il peut y avoir des grosses ambiances aussi avec beaucoup de supporters. Saint-Gilles, je connais un peu moins, mais j'ai lu des vidéos et Basile m'en a parlé. C'est sensiblement la même chose, au final. C'est un choix, toi, que tu fais ? Ça compte dans ton choix, en tout cas ? Honnêtement, si j'avais vraiment le choix entre beaucoup de clubs, je pense que oui, honnêtement, c'est un critère qui rentre en compte. Je pense que c'est hyper important justement pour le bien du joueur. Après, à mon niveau, je n'ai pas eu, on va dire, je choisis ce qui vient à moi, mais en tout cas, une certitude, c'est qu'il y a énormément de similarités entre Red Star et Union. J'ai eu justement la chance avec ces deux clubs d'avoir des supporters qui sont irréprochables. On a eu des moments difficiles au Red Star en Ligue 2. Ils nous ont toujours soutenus. Franchement, c'était... Et de même à Lyon, franchement, pour le coup, je peux dire que c'est des vrais supporters. Là, jamais dans les bons comme dans les mauvais moments et jamais eu des mauvaises paroles envers des joueurs et tout. Franchement, je pense que c'est hyper important pour un club et pour deux clubs emblématiques comme ces deux clubs, c'est hyper important et ça fait du bien d'avoir des supporters comme ça. Tu retrouves des similitudes un peu au niveau des ambiances entre Saint-Gilles et le Red Star ? Voilà, en même temps, des ambiances, même des champs. Et ça m'est déjà arrivé même de croiser des supporters du Red Star dans le stade à l'Union. Donc je pense que c'est pas pour rien. Je pense qu'il y a pas mal de similitudes entre l'histoire du club, l'ancienneté, les supporters. Il y a plein de... Le stade qui est... Voilà, je sais que le Red Star est beaucoup attaché à son stade à Boer et l'Union à leur stade marien. Donc franchement, il y a beaucoup de ressemblances entre ces deux clubs. Et même au niveau de la place dans le quartier où on sait que le Red Star c'est à côté des plus Saint-Ouen. Est-ce qu'au niveau même géographique parce que Saint-Gilles c'est en périphérie de Bruxelles aussi, est-ce que là-dedans aussi tu retrouves des similitudes au club un peu... C'est un peu péjoratif ce que je veux dire mais ça n'est pas du tout. De banlieue qui se veut très populaire, ça te ressemble aussi beaucoup ? Oui, oui et non. Je dirais que c'est vrai qu'on sentait beaucoup plus la banlieue au niveau franchement au Red Star parce que c'était... On va dire c'était un peu... C'était beaucoup plus proche, on va dire. Du moins peut-être un peu plus mal fréquenté entre guillemets mais on sentait beaucoup plus mais après honnêtement à Bruxelles, je n'ai pas trop senti ça. Oui, parce que j'avais été une fois au Red Star, j'ai dit une petite anecdote, ils ont une barrière devant le stade pour faire rentrer les véhicules et la barrière, elle n'est pas automatique, ils la lèvent à la main. Non, non, ça ne lève à la main. Non, ça c'est beau. Oui, c'est beau, mais c'est représentatif du club et je trouve que c'est très drôle quand tu ne connais pas que tu arrives là et tu vois la barrière qui se lève à la main. Voilà, vous le voyez dans le chat sur le visuel, vous voyez ce stade, ce stade Bohar avec cette emblématique immeuble qui est présent, qui marque vraiment le Red Star, un club qui a évolué avec son temps, qui est plus que centenaire, un peu comme le club de l'Union Saint-Gilloise. Là-dessus, c'est les mêmes typologies de clubs et ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir faire ce parallèle et surtout avec un joueur qui a joué dans les deux clubs et c'est vrai qu'au niveau, moi, je suis grand doper donc je partage un peu et je partage différents stades et je vais voir dans différents stades des matchs et il y a un vrai lien qui existe. Tu disais avoir déjà croisé des supporters d'un camp et de l'autre dans chaque stade, et bien ça existe vraiment, il y a un vrai lien qui est fait puisque l'identité des clubs se rejoint avec le côté capital française, côté Paris, le côté Bruxelles également pour la Belgique. Donc, ouais, c'est vraiment intéressant de voir tout ça. Et même au niveau du palmarès que je ne connaissais pas du tout trop le palmarès de Saint-Gilles et le Red Stars, c'est une équipe qui évolue à des niveaux un peu plus bas désormais, mais au niveau national, au niveau Ligue 2, mais qui a gagné beaucoup de titres, enfin beaucoup, qui a gagné des titres dans les années 30-40 et c'est pareil pour l'Union Sagile qui a 7 ou 8 nits de championnat de Belgique de D1 au début des années 1906. Et il y a beaucoup de similitudes aussi à ce niveau-là. Je pense que tu dois le ressentir dans l'histoire Teddy des deux clubs, en fait, quand il est passé, parce qu'il y avait beaucoup de... un ancrage de l'histoire fait aux joueurs, tu vois, c'était rapporté, est-ce que tu as eu des anciens ? J'ai vu notamment sur YouTube où tu parles avec un des anciens kinés qui a été joueur aussi à Saint-Gilles. Tu ressens beaucoup ça aussi, le pôle de l'histoire en tant que joueur ? Bien sûr, en fait, on le ressent au quotidien parce que quand on va dans le stade ou même au centre d'entraînement, tous les trophées sont notés, tout ce qui s'est passé dans le club est noté, donc on a les trophées, l'histoire est écrite dans le stade dans le centre d'entraînement, donc automatiquement, on est imprégné de ça et on le ressent au quotidien. Et on a envie d'écrire l'histoire aussi à son tour, peut-être essayer en tout cas. Ah oui, bien sûr, on est là pour ça, ça fait un petit moment que l'Union n'est pas remonté en D1, donc si on peut mettre son petit nom dans l'histoire de l'Union, comme on a pu le faire comme j'ai pu le faire au Red Star aussi en remontant le club en Ligue 2, mais voilà, c'est hyper important pour un joueur aussi de par son parcours laisser une trace et que c'est une bonne chose. Pour les Français qui nous regardent et qui ne connaîtraient pas forcément l'Union Saint-Gilloise, l'Union Saint-Gilloise c'est un des clubs les plus titrés de Belgique avec 11 championnats de Belgique, donc la majorité ont été gagnés dans le début du XXe siècle et ensuite, ça a été une demi-finale de Ligue Europa dans les années 58 et 60. Voilà, c'est quand même un gros, gros palmarès de deux Coupes de Belgique, championnat des deux, etc., etc., etc. Il y en a énormément. Le Red Star en France, c'est cinq Coupes de France, donc ça reste des clubs qui ont chacun des palmarès et je pense que pouvoir rajouter sa patte et surtout avoir ce beau projet de ramener le club vers les sommets avec un public qui est derrière, c'est passionnant. Voilà, petite interlude de parenthèse sur le palmarès, Dylan. Non mais c'est très intéressant. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de supporters de l'Arcente-Gilloise qui sont là et franchement, on vous salue tous, 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 tous. Ils envoient des forces pour le match de jeudi. On aura l'occasion de revenir sur le match de jeudi qui arrive, qui est un match très, très, très sympa, un bon petit derby en coupe en plus, donc bien cool. mais voilà, ils t'envoient plein de force et ils sont là présents et on m'a même missionné pour te dire de donner de la force et de vous remercier pour ce que vous faites en ce moment dans cette période difficile pour les supporters. C'est gentil en tout cas. Voilà, voilà, voilà. Pour continuer, Teddy, t'es arrivé en Belgique en janvier 2019. Comment s'est passée ton adaptation justement au football belge qui doit être un peu différent, je pense, de ce que t'as connu en France ? Bien sûr, j'ai énormément d'appréhension d'aller en Belgique quand on est en France. Voilà, même aller en Belgique, à l'heure actuelle, pour moi, il n'y a presque aucune différence mais de changer de pays, voilà, en plus, j'habite côté néerlandais donc c'était encore plus compliqué. Donc, il y a pas mal de choses qui changeaient mais beaucoup d'appréhension. En tout cas, l'intégration s'est faite assez rapidement parce qu'il y avait pas mal de joueurs français justement dans l'équipe et je connaissais aussi quelques joueurs et du coup, l'intégration s'est faite hyper rapidement et la direction et le staff qui était présent à l'époque m'a mis à l'aise directement et m'a fait entrer dans le bas assez rapidement et au final, tout s'est bien passé. Donc, super intégration. Il y avait des joueurs que tu connaissais, je crois, qui évoluaient à Saint-Gilles et qui t'ont dit de foncer là-bas entre guillemets et que c'était génial et que t'allais t'éclater. J'avais eu le souvenir avec qui on avait des amis en commun et par qui j'étais passé pour demander quand l'union m'avait contacté alors c'est comment parce que justement, je connaissais pas tellement la Belgique et encore moins la D2 Belge que c'était compliqué pour moi de franchir le cap et honnêtement, j'ai eu que des très très bons retours et arrivé un moment où j'ai dit voilà, à moi de me lancer aussi et voilà, on verra bien et à l'heure actuelle, je pense que c'est l'un de mes meilleurs choix de carrière je peux plus en même temps. T'avais des appréhensions, des a priori sur la D2 Belge vue de France sans la connaître ? Tu disais peut-être que c'était pas assez visible ? Ouais, voilà exactement. Je pensais que c'était pas assez visible. Je me suis dit que si j'allais en Belgique, ça y est, entre guillemets, je mettais ma carrière de foot de côté et que j'allais m'organiser là-bas parce que je connaissais aucun joueur qui était sorti de là-bas donc c'était très compliqué et une fois qu'on y est, franchement, on réalise que c'est un super championnat, il y a de très bons joueurs, que c'est un championnat ouvert, que c'est pas le même style de jeu justement qu'en France mais au contraire, j'ai repris vraiment le goût à jouer au foot et à prendre du plaisir à mettre des buts justement, à faire des passes parce qu'en France, on va dire, c'est beaucoup plus tactique, il y a beaucoup plus de 0-0, de 1-0, moins de buts, c'est moins ouvert et en Belgique, c'est beaucoup plus ouvert. On a des stades peut-être beaucoup plus petits mais ils sont plus remplis avec des bonnes ambiances alors qu'en France, selon les clubs où on se déplace, si on a 200 spectateurs, c'est magnifique. Je trouve que c'est plus chaleureux en Belgique que sans cracher sur la France mais que franchement, les appréhensions ont été très mauvaises. C'est différent. Moi, j'ai eu aussi ce même ressenti quand je suis allé pour la première fois découvrir ce football belge, en tout cas du côté tribune et du côté environnement, ambiance, etc. qu'il y a dans les stades. L'appréhension des matchs par les supporters belges est différente que ce qu'on a nous en France. En Belgique, on va chercher un moment convivial et on va chercher quelque chose de sympa et ça se ressent, je pense, quand on est en tribune alors qu'en France, on va sûrement chercher à avoir du beau jeu, à chercher une exigence particulière, etc. Alors peut-être pas au Red Star. Au Red Star, c'est un environnement particulier mais dans tous les autres stades, c'est plus ça. On va chercher du beau jeu, on va vouloir absolument quelque chose de sympa alors qu'en Belgique, on cherche à passer un bon moment ensemble et après, ça passe par le beau jeu parce que ça se ressent après quand on est sur le terrain. Je pense que tu dois le ressentir peut-être un peu comme ça. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, il y a peut-être un côté aussi, je viens d'une ville, je supporte le club de ma ville en Belgique qui n'est pas forcément en France, un peu similaire à l'Angleterre, non ? Oui, c'est vrai. C'est vrai, il n'y a pas de promotion. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que ça fait passer un peu à l'Angleterre. Ok, très bien. Et bien du coup, tu disais que tu avais été surpris par le niveau de la D2 Belge, qu'on dit D1B d'ailleurs, je crois. D1B, voilà. Non, non, mais c'est la deuxième division, mais c'est la D1B. Mais même moi, je me trompe. Mais tu as tout de suite été dans le bain avec les playoffs et tu as tout de suite vu que tu avais finalement peut-être de la visibilité à ce niveau-là. Bien sûr. Vraiment, je suis arrivé, j'ai joué une demi-finale de Coupe de Belgique. Je lui ai dit, c'était franchement l'un des meilleurs moments de ma carrière, honnêtement, parce que j'ai joué une demi-finale de Coupe de Belgique à Mali, je ne sais pas plus, mais le stade était plein. Franchement, c'est des sensations énormes. Et le groupe qu'il y avait avec Mali, Louvain, le Berscott, franchement, le niveau était très relevé et il y avait beaucoup d'intensité. Pas du tout ce que je pensais de base, honnêtement. Je pensais arriver dans un championnat entre guillemets assez faible où peut-être j'allais perdre ma qualité et que j'allais plus progresser et que c'est fini, entre guillemets. Et pas du tout. Au contraire, je suis arrivé dans une super équipe, un super championnat qui m'a fait encore passer un cap. et honnêtement, je ne regrette pas du tout mon jeu. Et peut-être aussi cette façon de jouer les playoffs directement en arrivant, en étant directement confronté avec quasiment dès ton arrivée avec les équipes de première division et de jouer quasiment directement comme si c'était de la première division puisque je me rappelle cette année-là quand tu étais arrivé, je vous avais vu jouer à Moucron notamment où vous aviez gagné 2-1 il me semble. Dans un froid terrible, je me souviens en tant que supporter, mais vous aviez gagné et vous aviez fait des playoffs de folie avec notamment il y avait Faïs Selemani il me semble qui était avec vous et qui avait fait aussi du bon boulot. Jouer les playoffs d'entrée et jouer quasiment en D1 directement c'est aussi un avantage de la Belgique. Bien sûr, c'était extraordinaire parce qu'en plus c'était des playoffs pour l'Europa League pour espérer une qualification en Europa League donc même là je me suis dit en France je n'ai jamais eu cette chance pour être honnête donc là pour moi c'était extraordinaire je me suis dit il y a peut-être des portes à ouvrir plus facilement ici qu'en France et en plus quand j'ai vu qu'on se justement on fait les 5 premiers matchs de playoff on les gagne on est les premiers malheureusement on a appris qu'on n'avait pas la licence pour aller plus loin dans cette compétition mais en tout cas on a montré que les équipes de D2 belges justement de D1B pouvaient rivaliser justement avec ces équipes de D1B et franchement c'est à partir de ce moment-là qu'on prend conscience qu'il y a quelque chose à faire tu t'es pas dit c'est quoi ce pays de fou je suis en deuxième division et je peux jouer l'Europe l'année prochaine en plus pour comprendre franchement c'est incompréhensible on est un champion j'arrive il y a 8 équipes tu joues 4 fois contre la même équipe franchement c'est où j'interris 2 jours après tu joues une demi-finale de Coupe de Belgique tu te dis mais comment ils sont déjà en demi-finale et après on te joue les playoff on te dit si tu gagnes les playoff tu peux jouer l'Europe à l'Ib ça va trop vite c'est la folie c'est la folie pour ça et c'est vrai que vous aviez fait quelque chose de fou et dans le chat on me dit quel bordel on avait mis ce jour-là à Moukron il y a des supporters qui s'en souviennent du parkage à Moukron qui est derrière le but c'est pas mal ce que je propose Dylan avant qu'on poursuive c'est de prendre une petite question du chat je vois qu'il y en a plusieurs il y en a une justement par rapport de Nicolas Petit 1992 qui dit un championnat à 8 et jouer à 4 fois contre attends je la refais un championnat à 8 et jouer à 4 fois contre chaque équipe est-ce embêtant pour toi ? je dirais pas embêtant j'ai pris l'habitude mais honnêtement en fait le bon côté c'est que les équipes adverses on les connait elles nous connaissent et donc voilà on dirait on devient copains presque entre guillemets quand on connait les joueurs on fait 4 fois qu'on se voit en très peu de temps mais honnêtement c'est un peu gênant c'est un peu gênant c'est mieux d'avoir un championnat comme la T1 entre guillemets on a 18 équipes et on fait phase allée phase retour et il y a des matchs qu'il faut parce que là au final on fait 4 fois et on fait que 28 matchs quand on voit qu'en Angleterre ils font 40 matchs par saison nous 28 matchs c'est fini donc c'est assez court justement il manque un peu que le championnat soit plus long et après je pense qu'ils ont fait ça ce système pour garder un maximum de qualité aussi justement pour éviter qu'il y ait des équipes un peu trop faibles mais c'est vrai que c'est assez gênant et deuxième petite question c'est BigSip13 qui demande avant un match dans le couloir avant un match dans le couloir juste avant de monter en général tu te dis quoi ? honnêtement il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête c'est voilà j'essaye de me motiver comme je peux de penser à ma famille de me dire voilà c'est un bon manon que je suis un peu plus vieux entre guillemets je me dis voilà c'est un match comme les autres j'ai juste à faire ce que je sais faire de mieux voilà mais bon voilà j'essaye de me motiver un maximum penser à ma famille de me dire que voilà tout va bien se passer prends du plaisir donne tout ce que tu as donné après voilà c'est du football donc il n'y a plus grave mal à dire et tu te souviens ce que tu t'es dit ce que tu t'es dit ou ce que tu pensais avant ton premier match professionnel je crois que c'était avec le Red Star entre guillemets au statut professionnel c'est en fait de la ligue où tu marques de la ligue contre Occer tu te souviens ce que tu t'es dit ce jour là avant d'en entrer au terrain honnêtement il y avait énormément de pression parce que justement au premier match j'ai eu de coupe de la ligue alors je regardais ça depuis Tupuichi alors que maintenant elle n'existe même plus mais c'était franchement une grande fierté c'était franchement j'avais énormément de pression et en plus au bout de 6 minutes je m'as donc c'était franchement un des meilleurs moments de ma carrière aussi mais avant franchement c'était beaucoup de pression de me dire de toute façon aujourd'hui voilà il fallait que je montre mes qualités entre guillemets j'avais l'occasion de jouer contre une équipe pro de ligue 2 il fallait montrer ses qualités voilà c'est des matchs comme ça qu'il faut que tu montres que tu as le niveau et que si tu veux faire quelque chose dans le foot c'est maintenant donc quand on marque au bout de 6 minutes j'imagine qu'on souffle on est soulagé un petit peu on se dit bon ça commence bien quand même ouais voilà ça avait bien commencé après au final on fait 1 et je marque le penalty de la qualification aussi donc c'était vraiment une journée top pour moi honnêtement pour un premier match professionnel c'était top ok on va continuer sur le football belge sauf s'il y a d'autres questions à venir dans le chat mais justement à quoi tu comparais le niveau actuel de la D1B la deuxième division belge par rapport au niveau français alors actuel je dirais que c'est un petit niveau de Ligue 2 en France honnêtement je dirais que c'est un petit niveau de Ligue 2 en France quand je suis arrivé franchement le niveau était plus élevé donc j'ai dit avec Madin Berscott Louvain le niveau était assez élevé honnêtement de toute façon on le voit les équipes n'ont pas changé ils sont en D1A maintenant et ils font du mal ils font du boulot voilà exactement ils font du bon boulot Berscott qui a été longtemps donc ça prouve que le niveau était très relevé moi à l'époque justement où je suis arrivé en 2019 ma Ligue finit champion et gagne la Coupe de Belgique ils étaient en D1B donc c'était pour montrer que le niveau était très élevé l'année dernière il a un peu baissé cette année il a encore un peu baissé avec les équipes il y a eu pas mal d'équipes qui ont eu la crise sur la porte comme Boulers comme Girtons alors c'était une bonne équipe donc la crise avec le champion la crise n'a pas aidé tout le monde et du coup la qualité a un peu baissé comme tu dis ça dépend aussi des équipes même en France tu vois quand il y a des équipes comme le RC Lens qui descendent tout de suite le niveau de la Ligue 2 remonte aussi indéniablement c'est ça sauf que nous en D1B il n'y a personne qui est descendu à cause du Covid ils ont maintenu toutes les équipes et par contre pour combler on a repêché les équipes justement qui étaient en amateur et les seules équipes qui avaient la licence c'était le Leeds qui a fini je crois 8ème ou 9ème de sa division donc c'était pas non plus les meilleures équipes donc c'est vrai c'est compliqué là-dessus c'est compliqué les histoires de statut de licence en Belgique il y a encore un peut-être pas encore assez d'équipes qui sont ultra développées la crise n'a pas aidé et tout ça ça n'aide pas forcément je vois dans le chat je passe la salutation puisque c'est quelqu'un que je connais que peut-être que tu te souviendras de hier c'est Romain Big Up Capitaine Team HFC parcours Gambardella que de souvenirs voilà Romain que je connais personnellement du coup c'était aussi sympathique donc je salue je salue également toutes les personnes qui regardent aussi de hier puisque là je le remets à l'écran voilà il y a ton parcours qui est juste ici avant d'arriver en Belgique ce qu'on évoque là puisque aujourd'hui on ne fait pas le parcours de A à Z comme on l'a fait sur certaines émissions mais voilà vous avez hier Boulogne le Red Star et la Belgique voilà 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 et aujourd'hui t'es capitaine de l'Union Saint-Gilles j'imagine c'est une fierté aussi peut-être une surprise en tant que peut-être étranger c'est rare qu'un étranger soit capitaine d'une équipe dans un autre pays bien sûr beaucoup de fierté après j'étais arrivé à l'Union avec beaucoup de responsabilités je sais que justement l'Union attendait beaucoup de moi de ma venue et voilà je me suis imposé pour justement apporter ce que je peux apporter de mieux et voilà c'est vrai que ça fait partie de mes qualités d'être un meneur de jeu voilà d'être un gagnant sur le terrain et justement de guider mes troupes et j'ai souvent eu le brassard justement quand j'étais jeune quand j'étais justement il y a football club dans les petites dans les jeunes équipes j'ai presque tout le temps eu même le brassard et bon après quand j'ai intégré justement la CFA j'étais jeune et tout c'était plus difficile mais voilà là je pense que j'arrive à un âge où ça y est je suis assez mature pour justement porter ce brassard et il est venu je dirais presque tout seul à moi parce que justement ça fait partie de ma mentalité de mon caractère et aujourd'hui je suis très très content de l'avoir j'espère que je fais du bon boulot et que voilà et que tout se passe bien pour la suite mais en tout cas je suis très fier et très content de l'avoir surtout que ta relation avec le coach passe bien j'avais lu une interview sur le sur le sur le youtube une vidéo youtube sur le site du club que tu disais où tu n'avais jamais eu de relation comme ça aussi forte et qui se passait aussi naturellement et que vous aviez les mêmes idées au final c'était que Félice Mazou bien sûr c'est toujours plus facile d'avoir un coach où on partage les mêmes valeurs c'est surtout ça parce que je suis quelqu'un justement fort de caractère et que si vraiment tout ne va pas entre guillemets comme je le pense je peux vite péter les ponts et au contraire j'ai un coach qui est là-dessus justement a les mêmes valeurs les mêmes principes et ça se passe super bien parce que justement on tire tous les deux dans le même sens et toute l'équipe aussi donc franchement c'est sûr que le relationnel est beaucoup plus facile avec un coach comme ça qu'avec un coach même si je ne parle pas la même langue ou autre chose et qui a une sacrée expérience aussi parce qu'il est passé par Charles Leroy par Genk Genk voilà bien sûr en Belgique c'est un coach qui est très très réputé qui est respecté donc pour nous c'était déjà ça a montré l'ambition du club aussi de recruter un coach comme ça donc c'est hyper important aussi que justement l'union a un projet et c'est hyper important quand on recrute un coach ou un joueur on prouve que notre projet est respecté qu'on voilà qu'ils sont allés chercher un très bon coach qui était justement respecté en Belgique qui connaissait le championnat et je pense que c'était la bonne solution et à tes côtés t'as aussi des joueurs d'expérience moi j'ai regardé un peu l'effectif et celui qui me sautait aux yeux c'était Sébastien Pocognoli qui est quand même assez connu pour avoir été joueur du standard qui a joué en Angleterre qui a été en équipe nationale de Belgique aussi qu'est-ce que ça fait d'avoir des joueurs avec autant d'expérience à ses côtés que tu connaissais sûrement avant d'arriver aussi à Saint-Gilles et qu'il arrive à Saint-Gilles qu'est-ce que ça fait d'avoir des joueurs est-ce que tu t'en sers de cette expérience aussi tu lui demandes des conseils des choses comme ça honnêtement c'est surtout en termes par exemple de capitana c'est un peu mon bras droit entre guillemets c'est avec lui que je passe le plus de temps dans les réunions ou voilà dès que je dois parler de quelque chose je passe par lui parce que voilà justement j'ai énormément de respect pour lui par rapport à la carrière qu'il a pu faire aujourd'hui c'est plus difficile pour lui parce qu'il enchaîne pas mal de blessures il a du mal à revenir mais en tout cas la carrière qu'il a plusieurs fois en rigolant je lui ai dit si j'avais un quart de ta carrière je crois que je ne serais même pas à l'union je ne me prendrais même pas la tête mais en tout cas franchement énormément de respect pour sa carrière et c'est justement quand on peut on a la chance justement de fréquenter des joueurs qui ont une carrière comme ça qui ont joué en première ligue championship ça me rappelle c'est une grande fierté et ça me rappelle aussi justement quand au Red Star j'ai eu Duchesse et Clément Chantum qui sont arrivés même eux en rigolant je leur avais dit je ne sais pas si c'est moi qui ai progressé ou si c'est vous qui avez dégringolé mais je suis très content c'est important c'est important de toujours avoir comme ça des personnes dans les vestiaires on apprend de ses coéquipiers aussi et quand c'est sain et que tout se passe bien là dessus et en plus quand les résultats sont là c'est encore mieux et je pense qu'on prend quand on vient comme ça du niveau inférieur qu'on n'a pas forcément fait de centre de formation etc on prend c'est l'expérience de fou franchement de réaliser que voilà ça y est en fait ça nous fait réaliser que ça y est on est là on est dans le pro parce que par moments on peut oublier que ça devient une routine et qu'on oublie qu'on est footballeur professionnel et quand on s'entraîne avec des personnalités comme ça là on se dit ça y est en fait c'est pas fini j'ai pas réussi mais ça y est voilà c'est quelque chose que tu voulais faire ouais ouais c'est sûr c'est sûr c'est sûr ouais parce que pour ce qu'on a pas détaillé forcément tout ton parcours mais t'as moi j'ai regardé un peu des vidéos où tu dis que t'as fait des centres de formation à Auxer enfin t'as fait des essais dans les centres de formation à Auxer et Sochaux qu'est-ce qu'ils t'ont dit justement dis-nous un peu ce qu'ils t'ont dit dans ces clubs là ben Auxer on m'avait dit que j'étais pas assez bon honnêtement j'avais fait pas des bons tests trop de pression j'ai pas été bon j'ai pas été bon j'étais trop jeune j'ai pas été bon donc je dirais que c'est mérité pour moi le coup de défense c'était Sochaux où j'étais parti une semaine et que ça s'était super bien passé justement parce que ma qualité quand j'étais jeune c'était ça c'était dire franchement tous les coachs voudraient un joueur comme moi mais sur un match entre guillemets ben c'était pas moi de joueur qu'on retenait j'étais vraiment celui qui travaillait dans l'ombre donc tous les coachs rêvaient de m'avoir dans son équipe mais si on regardait si on se basait que sur un match on prenait numéro 10 sous l'attaquant mais on prenait jamais de terrain défensif donc là j'ai eu la chance de faire une semaine donc j'ai pu montrer au quotidien que j'étais important et ça s'était super bien passé jusqu'au moment où ils m'ont dit que j'étais trop petit décidément le jaune et le bleu ça attire quand même l'oeil ça t'attire quand même au niveau de l'oeil on était attiré par ça je crois je crois aussi entre le IRFC et le FC Sochaux pour les essais et là l'union ça marche bien ce que tu dis dans la vidéo notamment de l'union c'est que je le prononce à l'anglaise l'union je sais pas pourquoi tu dis qu'ils pourront t'apprendre à jouer au foot mais ils ne pourront pas t'apprendre à grandir c'est une phrase qui m'a marqué je pense que peut-être toi aussi elle doit te trotter dans la tête des fois tu repenses à ça c'est quand même c'est quand même cool de dire ça bah oui mais c'était la philosophie d'avant je pense ça a beaucoup changé maintenant mais la philosophie d'avant c'était ça on pourra pas t'apprendre à grandir et eux bon alors toujours on va apprendre à jouer au foot qui n'est pas forcément vrai qui n'est pas pas forcément vrai je suis entièrement d'accord mais après c'est vrai que j'étais vraiment petit mais j'ai grandi un peu plus tard j'ai pas eu de chance peut-être si j'avais grandi un peu plus vite j'aurais peut-être fait un instant de formation honnêtement je regrette rien je pense que ça m'a endurci ça a renforcé ma force mentale et je pense que je serais pas là à l'heure actuelle peut-être si j'avais fait un instant de formation je me serais peut-être casser la gueule et j'aurais peut-être arrêté le foot donc honnêtement je regrette rien mais tu as toujours cru à ce parcours à vouloir être genre footballeur professionnel ? bien sûr c'est ce que je disais j'ai toujours cru en moi j'ai toujours rêvé d'être footballeur professionnel depuis que j'ai 5 ans donc j'ai jamais rien lâché après j'étais conscient de mes qualités donc je savais que j'étais pas non plus une pépite et que ça allait venir tout seul donc il fallait juste que j'ai une chance une opportunité il fallait la saisir et voilà j'ai eu cette chance avec Boulogne-sur-Mer où comme j'ai dit c'était pas facile j'avais 20 ans 21 ans il fallait partir de tout en bas de la France pour monter tout en haut partir loin de sa famille voilà donc c'était pas un choix facile mais je l'ai fait j'ai pris le risque et voilà ça a payé donc je pense qu'il faut jamais baisser les bras saisir sa chance quand elle est là et jamais rien regretter et ailleurs il y a une personne qui est peut-être importante pour toi c'est l'entraîneur de l'époque André Blanc où il t'a notamment demandé d'aller travailler enfin tu t'as acheté d'aller travailler avec ton père mais d'aller travailler pour prendre de la maturité c'est ça ? bien sûr en vérité ça faisait un petit moment que j'étais justement en CFA et on voit les années défilées et j'étais pas tellement vieux mais plus on comprend de l'âge et bien plus c'est difficile justement de se faire opérer donc je commençais justement à accepter entre guillemets le fait que ben voilà c'est peut-être pas pour moi donc c'est vrai il m'a soumis l'idée d'aller travailler avec mon père et il m'a dit que ça allait me faire beaucoup de bien dans ma façon de voir le foot et d'aborder les matchs alors au premier abord je pensais que c'était de la connerie parce que j'allais dire au contraire je vais me fatiguer je vais pas dormir de la nuit parce que c'est un travail de nuit et au final j'ai travaillé en fait j'étais chauffeur livreur j'étais chauffeur livreur mais justement mon père s'il a une grande entreprise de viande qui livre les restaurants et les écoles en viande donc il prépare la viande la nuit et à 8h du matin il faut partir livrer pour venir avant midi pour que les restos et les écoles soient livrés et donc en gros on préparait la viande toute la nuit et à 7h du matin il fallait partir livrer donc pour moi c'était sûr que j'allais être trop fatigué au final c'est un rythme à prendre et quand on n'a pas le choix voilà on le fait et au final je fais une saison je pense que c'est ma meilleure saison justement que je ne pensais pas et à la fin de l'année justement conseillé par mon coach qui est rentré dedans qui m'a dit voilà il y a des opportunités qui vont s'offrir à toi j'ai eu pas mal d'appels et ça s'est terminé par Boulogne j'avais le choix entre Boulogne justement au Fréjus-Saint-Raphe et lui m'a conseillé de partir avant justement que si j'étais à Fréjus-Saint-Raphe j'étais trop près d'ici qu'il fallait qu'à un moment donné je passe le cap de dire voilà il faut que je fasse ma vie et que je vive du football c'est un conseil je suis parti et ça a payé et il a eu raison au final dans le fond bien sûr il a eu le fond je ne dirais pas de A à Z mais il m'a super bien conseillé parce qu'il était très contre très remonté contre les agents il ne voulait pas que je gêne avec un agent et donc très très remonté mais il m'a toujours bien conseillé justement je savais que lui justement il n'allait pas me conseiller pour se reverser la médaille entre guillemets il était bienveillant il était bienveillant c'est lui qui m'a donné l'opportunité d'être en CFA quand j'avais 17 ans qui m'a lancé dans le bain qui m'a conseillé qui m'a un peu tout qui m'a appris un peu entre guillemets le monde pro même si c'était amateur mais qui m'a qui m'a gentiment formé entre guillemets dans le chat on nous dit que maintenant tu livres des caviars voilà Samy Samy il a bien joué il a joué fine et franchement c'est pas mal c'est bien trouvé c'est bien trouvé là dessus d'ailleurs je salue je salue dans le chat il y a BigSip13 qui est au final le photographe de l'union qui nous a qui nous a fait de belles photos qui sont justement disponibles sur l'écran que je vous mets voilà et du coup qui nous a dit tout à l'heure au prochain but que tu mets est-ce que tu peux faire ta célébration vers lui pour qu'il fasse une belle photo il me l'a déjà dit en plus mais franchement quand je marche je suis trop excité pour tout les célébrations on connait hein Dylan on connait c'est quoi ta célébration t'es dit moi j'ai toujours que ça j'aime bien faire calme genre mais c'est un truc que j'ai depuis tout petit voilà quand je marche j'aime bien faire calme bon le mieux c'est de le faire devant 50 000 spectateurs mais j'ai jamais aucun en ce moment c'est un peu moins le mais c'est vrai que ma célébration favorite entre guillemets c'est ça on sait ce que tu fais sur la play aussi on a un peu les supporters adversaires sur la play on sait ce que tu faisais parce que je crois qu'elle n'y est plus la célébration calme ouais elle n'y est plus c'était Christiano que tu avais fait à cette époque et puis j'avais tellement rigolé et tellement aimé que je me suis dit donc là en fait ça pique un peu les supporters adversaires bah mon dernier but que je mets au Lears n'hésitez pas beaucoup mais par réveil direct c'est bien ça m'a un peu d'ambiance c'est sympa c'est sympa tu m'étonnes tu m'étonnes en tout cas le message est passé le message est passé mais c'est vrai que nous les célébrations on connait on connait on a eu Andrew Young le meilleur buteur de National 1 avec qui on a pu échanger depuis qu'il est passé c'était début novembre il devait nous faire un S au prochain but et il est tellement il tilte tellement quand il marque et il pense plus à grand chose que du coup le S il est passé mais à la trappe parce qu'à chaque fois il va péter le poteau de cornet je crois qu'avec Hotman Dadoun il me réserve une célébration quand ils vont venir à Saint-Brieuc en fait ah c'est ça il veut me mettre les boules ils vont t'en mettre un chacun ils vont t'en mettre un chacun devant toi en fait voilà oui c'est ça c'est ça et Andrew Andrew qui est dans le chat d'ailleurs un don qui est dans le chat quand on parle du loup il arrive on le salue on le salue on le salue voilà sur le petit passage de célébration mais on notera bien que c'est le calma de CR7 qui t'inspire et qui te qui te donne envie de le refaire quand tu auras du public on guettera ça on guettera ça pour revenir à hier André Blanc du coup il a eu une importance importante on avait eu Karim Azamou qui est passé par hier qui a failli le faire devenir avocat il a eu Tony Patrao aussi et qui a réussi à le faire monter c'est assez incroyable d'avoir un peu ce don et c'est Karim Azamou qui nous décrivait cette relation qu'il avait avec lui où il était très protecteur très conseiller et il ne voulait que du bien il n'était pas il n'était pas là que pour lui et pour le club il était là aussi pour accompagner les joueurs dans leur projet de footballeur professionnel comme j'avais dit l'union de IRFC c'est un club qui entre guillemets ils sont en CFA ils ne touchent pas maintenant les ambitions ont changé à l'heure actuelle mais c'était un club qui savait très bien qu'il n'allait pas aller plus haut et justement c'est un tremplin c'est un club tremplin pour les bons jeunes joueurs et lui était parfait dans ce rôle là il avait des bons joueurs il les mettait dans les meilleures conditions pour les préparer au monde pro parce que son but c'était d'emmener un maximum de joueurs dans le monde pro il a réussi il a réussi avec moi avec Karim il y a eu Tony Patrao il y a eu pas mal de joueurs il y a eu même comment s'appelle Johan Brun donc franchement c'était un super coach un super conseiller parce que comme j'ai dit justement après hier c'est un club très familial donc on est hyper proches tous donc c'est plus facile le relationnel est beaucoup plus facile et est-ce que alors ça c'est une private joke pour ceux qui ont vu le live avec Karim vont se rappeler mais est-ce qu'il t'a fait goûter son régime à la terre sa poudre de terre non il t'a pas fait goûter non 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 il allait pas si loin il avait sa petite poudre magique de diététique qui ressemblait à la terre je peux vous raconter je peux vous raconter une histoire c'était la première fois où je suis allé en déplacement avec lui qu'on arrive à l'hôtel et le matin je vois les pans au chocolat mais on arrive au petit déj il y avait pans au chocolat mais je ne savais pas moi donc j'ai pris des pans au chocolat les heures de ma vie je crois j'ai cru que c'était mon père qui me criait dessus du coup je prends les pans au chocolat et en plus je me suis assis à côté enfin je ne me suis pas caché parce que pour moi je ne savais pas les premiers déplacements je ne connaissais pas j'ai mis 7 ans j'arrive on nous dit le petit déj c'est là serre-toi je me défend au chocolat je prends le matin du match tu fais incendier et le pire c'est qu'on va à Bordeaux et on perd 3-0 je crois à la mi-temps et à la mi-temps j'ai repris la photo je m'étais fait éclater il était très très sévère là-dessus justement sur tout ça parce que justement lui pour lui ce n'est pas parce qu'on était un club amateur il ne fallait pas se préparer tous ces petits détails qu'en pro tu ne fais plus entre guillemets donc c'est pour ça que je dis c'était un très bon tremplin pour préparer au monde professionnel c'était un peu un extrémiste dans la diastétique Karim parce que les veilles de match il ne prenait qu'une bouteille d'eau et une pomme quand même c'est fort de voir aussi ces liens entre des périodes avec une personne qui vous lie on va dire cet entraîneur qui vous a fait tout ça et c'est vraiment intéressant de voir ce lien c'est très petit et en même temps tu as encore des liens comme ça avec certaines personnes qui sont devenues professionnelles ou même qui étaient avec toi à cette époque là comment ça se passe en joueur ou en coach les deux les deux franchement je m'entends super bien avec tout le monde franchement je garde les contacts avec tout le monde honnêtement mais après je me suis super bien entendu aussi avec le coach du Red Star et du joueur avec qui j'ai gardé contact après pour revenir sur les coach franchement je pense que c'est hyper important pour une carrière d'un joueur que que le coach justement si ça passe bien avec le coach automatiquement le joueur sera meilleur parce que voilà il y a justement des moments où si ça passe moins bien avec le coach le joueur sera automatiquement moins bon donc c'est sûr que les liens avec le coach sont hyper importants le coach fait beaucoup de choses moi justement par rapport au Red Star quand j'étais avec Régis Brouard tout allait bien à partir du moment où on a changé de coach ça a été plus difficile pour moi parce que voilà chaque coach a sa façon de voir le foot sa philosophie et si on rentre pas dans ses plans ben voilà c'est plus difficile donc on a beau être le même joueur ben c'est plus difficile donc c'est sûr que c'est hyper difficile mais après ouais je garde des liens avec tout le monde honnêtement je m'entends bien avec tout le monde tous mes coéquipiers justement que j'avais ailleurs ben je suis toujours en contact à Boulogne j'ai gardé des contacts au Red Star aussi c'est peut-être le fait d'être resté longtemps dans le monde amateur qui qui t'a inculqué ça aussi parce qu'en centre de formation on est plus à la recherche d'un objectif à la à devenir footballeur professionnel coûte-cueille-coute plutôt que de créer des liens et d'avoir une vie à côté ouais je vois ce que tu veux dire mais c'est moi je pense surtout dans ma mentalité on va dire je suis déconneur je rigole beaucoup je voilà je voilà je je pense en tête tout le temps de bonne humeur donc voilà moi je pars du principe que j'ai la chance de faire le métier que j'ai toujours rêvé de faire donc tous les matins je suis là je suis content et la plupart du temps ben voilà ça se ressent et du coup ben voilà tu tu crées des liens avec des joueurs plus ou moins important parce que bien sûr je ne suis pas ami avec tout le monde je n'ai pas gardé tout le monde dans mes contacts mais voilà je sais que même hors football il y en a que je vois il y a des joueurs que je vois toujours avec qui j'ai joué à Boulogne ou autre part donc c'est hyper important ça aussi de créer des liens et garder des contacts après on ne garde pas contact avec tout le monde il y en a avec qui on s'envoie un message de temps en temps d'autres on ne s'envoie plus de messages mais si je les croise ça ne m'empêchera pas de leur dire bonjour et voilà c'est que des bons souvenirs et tous ces joueurs que tu as croisés tout au long de ta carrière toutes tes connaissances ils ont dû être surpris quand tu as été sélectionné avec l'équipe de Malte je pense en septembre dernier surtout que personne n'était au courant donc je n'en ai jamais parlé donc personne n'était au courant j'ai reçu des tonnes de messages en me disant ah bon t'es maltais ça s'est fait un peu bizarrement mais raconte nous un peu comment ça s'est fait tout ça c'est eux qui sont venus vers toi Malte ouais c'est eux qui m'ont contacté pour me demander première question si j'avais des origines maltaise du coup j'ai répondu que non à ma connaissance comment la question leur est venue c'est ton nom de famille qui est commun là-bas mon nom de famille qui est pour eux commun là-bas mais eux étaient sûrs à 10 000% que voilà j'avais de la famille là-bas du coup ils m'ont contacté je leur ai dit que non ils m'ont dit oui mais on aimerait que tu joues pour notre équipe nationale de maltaise je leur ai dit franchement moi je suis intéressé pour être international mais je ne vais pas m'inventer une nationalité et entre temps j'étais quand même à les demander à mon grand-père et mon grand-père m'a certifié que oui on avait des origines maltaise mais mon grand-père est un grand parleur c'est difficile quand on lui pose une question comme ça qu'il nous répond oui on a un château là-bas voilà c'est compliqué de le prendre au sérieux du coup je me suis dit c'est mort j'ai eu pas de famille là-bas du coup je n'ai pas donné de nouvelles au final et sauf qu'ils sont revenus vers moi pour me dire alors vous avez demandé à votre grand-père je dis oui apparemment c'est possible qu'ils m'ont dit mais oui on est sûr demandez lui s'il connaît je ne sais plus comment il s'appelait et en fait c'était son grand-père à lui et lui il a dit oui c'est mon grand-père ils ont dit ben voilà lui il est né à Malte donc c'est bon j'ai dit bon ben ok et du coup en fait mon grand-père a dû faire la demande de double nationalité parce qu'il ne fallait pas deux générations d'écart il ne fallait pas qu'il n'y ait plus de deux générations d'écart pour faire la demande du coup mon grand-père a demandé elle a été acceptée vu que son grand-père était maté et à partir du moment où mon grand-père l'a vue j'ai pu la faire et du coup c'est comme ça c'est sacré ça tu es vraiment déterminé à t'avoir dans l'équipe ah ouais déterminé déterminé mais maintenant franchement je ne regrette pas du tout c'est un pur égal de pouvoir être international un pur plaisir de pouvoir jouer pour Mat c'est de l'expérience en plus de la maturité en plus c'est aussi des portes qui s'ouvrent voilà justement on parlait de vision voilà c'est encore une autre chose voilà je montre mon jeu à l'international maintenant donc c'est plus de portes qui peuvent s'ouvrir à moi donc c'est toujours intéressant et comment ça s'est passé pour toi le premier rassemblement avec Malte ça a dû être assez spécial quand même ah ouais très spécial surtout qu'il ne parle pas français et je ne parle pas anglais donc je parle maté et anglais et mon coach là-bas il parle italien et anglais alors là c'était très très compliqué honnêtement mais franchement j'ai été super bien accueilli ils m'ont mis un ils m'ont mis comme une sorte de traducteur qui parlait français et anglais et qui me faisait toutes les traductions des causeries de tout ce qui se passait et franchement j'ai été super bien accueilli j'avais super peur justement quand on ne parle pas la langue on ne connait pas les joueurs j'avais peur que les joueurs me disent tout là lui il n'est pas maltais où il sort au final pas du tout les joueurs m'ont super bien accueilli ça s'est super bien passé après voilà j'ai essayé de montrer que j'étais venu là pas pour le soleil de Malte mais pour montrer que voilà j'avais des qualités que je pouvais vous aider et je pense que ça ils ont vite compris et c'est pour ça que mon intégration s'est faite assez rapidement et tu disais notamment dans une interview que tu avais été très agréablement surpris par tout ça là-bas à Malte voilà le pays l'engouement qu'il y a autour de tout ça c'est qu'en fait on ne réalise pas mais c'est qu'il y a tout un pays qui est derrière nous donc quand je joue à l'Union il y a une partie de Bruxelles qui est derrière nous et là quand tu joues pour Malte tu as tout le pays donc franchement l'engouement qu'il y a autour de tout ça on ne réalise pas et quand on y est on se dit ah ouais quand même c'est quelque chose t'as pas eu la chance encore de jouer devant les supporters peut-être avec le Covid mais ils étaient là par contre c'est ça que je veux dire c'est qu'on arrive en bus ils sont quand même là on gagne le match ils sont derrière le stade à faire péter des pubs hygiène donc ils sont quand même présents et c'est incroyable et c'est quoi ? c'est des grands stades à Malte ? oui on a un super grand stade le stade où on joue les matchs officiels il est super grand c'est un super beau stade même ça j'appréhendais aussi il faut être honnête quand on est footballeur professionnel on a besoin d'un certain confort c'est à dire j'avais peur d'arriver dans une nation où on s'entraîne dans des mauvaises conditions on est préparé dans des mauvaises conditions qui pouvaient peut-être nuire justement à ma saison avec mon club et au contraire je suis arrivé c'était carré très très professionnel des terrains très propres pour s'entraîner tout ce qu'il fallait très très pro rien à mot dire honnêtement super stade justement nous en France on a cette image de l'équipe de France avec Clairefontaine des voyages etc parle nous un peu comment ça se passe justement à Malte au niveau du fonctionnement de la sélection on n'a pas Clairefontaine mais on a en gros le stade national il est collé au centre entre guillemets d'entraînement juste à côté juste derrière on a une grande plaine avec trois terrains même quatre terrains parce qu'il y a un terrain synthétique aussi donc en vérité on se change dans le vestiaire des matchs mais c'est un grand vestiaire franchement il y a la musique il y a de quoi jouer au ping pong franchement c'est vraiment enfin c'est magnifique ce que je veux dire c'est que c'est pas des petits vestiaires c'est super beau et après justement on s'entraîne ou c'est l'éveil de match souvent on s'entraîne sur le terrain de match mais sinon on va sur les plaies de faire des entraînements et tout et après tout ce qui concerne on est dans un hôtel 5 étoiles dans l'envie par contre genre dans un centre comme à Clarefontaine d'accord ouais donc c'est un fonctionnement très professionnel quand même c'est un petit pays à l'échelle mais quand même avec un bon standing pour un joueur professionnel ouais franchement c'est exactement ça c'est un tout petit pays au classement FIFA et tout mais en tout cas c'est une certitude que c'est très professionnel et je pense que justement grâce à ça ils vont et on va réussir justement à grappiller justement ces petites places au classement qui vont quand Malte sera peut-être un peu plus respecté par le futur parce que là actuellement la composition de la sélection Maltais c'est beaucoup de joueurs qui jouent dans enfin localement à Malte c'est ça ? ouais ouais c'est exactement je suis le seul joueur à jouer à l'étranger il y a un autre joueur aussi qui joue en Angleterre en T4 anglaise Luc Gambin mais sinon on est que nous deux à être à l'étranger ils cherchent pas mal de joueurs comme moi justement qui pourraient justement avoir des origines Maltais pour justement essayer de relever un peu le niveau de l'équipe parce que justement comment est le niveau global de l'équipe ? je dirais c'est un niveau pour faire un comparatif en France de national d'accord de national c'est des bons joueurs des bons jeunes joueurs c'est pas catastrophique mais voilà c'est un niveau national c'est pas c'est pas la folie mais voilà ça reste un bon niveau et mais ce que je disais c'était que surtout le ça a rien à voir avec un champ en club donc qu'on le veuille ou non même si le niveau est peut-être plus faible et bien on on continue de progresser avec ces matchs je pense que ça ça a rien à voir et encore plus avec la qualification de la Coupe du Monde quand on voit qu'on va jouer des aussi Croatie on va jouer des sacrés joueurs donc automatiquement si on n'élève pas d'autres niveaux de jeu on n'a pas le ballon donc il va falloir se la donner pour apprendre de tout ça justement être international maltais ça t'a permis d'avoir des expériences de dingue justement comme tu dis là t'as connu la ligue des nations on s'est peut-être pas rêvé de jouer attends je l'ai noté mais les Ferroé les Ferroé voilà t'as pas joué Andorre et voilà c'est la Lettonie Andorre Ferroé mais après derrière tu as joué la Croatie la Slovaquie la Russie la Slovénie Chypre ça te permet peut-être que tu n'aurais jamais imaginé peut-être avec l'équipe de France tu n'aurais peut-être pas c'est impossible je n'avais plus le faire pour être honnête et là je vais avoir la chance de jouer contre le Ballon d'Or Modric je pense ça ne me serait jamais arrivé dans ma carrière même en club de jouer contre Modric donc je vais jouer Modric Rakinkic après ici ils sont tous gagnés la ligue des champions les finalistes de la Coupe du Monde oui les finalistes de la Coupe du Monde enfin voilà ils ont ce que je veux dire c'est que voilà ils sont à leur palmarès ils sont au plus haut de leur carrière donc là je tape dans le très très haut niveau donc ça va être très très dur mais en tout cas il faut le prendre comme une bonne expérience et je pense pour justement continuer à progresser à passer des étapes dans notre carrière je vous ai mis le stade avec le complexe d'entraînement de Malte si tu le vois Teddy n'hésite pas à nous dire si c'est bien ça si ça te parle ouais c'est bien ça heureusement que je n'ai pas menti quand même non non mais bien sûr t'as vu on va pousser quand même de la technologie la technologie c'est de nous être bien à pouvoir voir ça mais c'est bien aussi d'avoir une vision et de pouvoir aussi s'imaginer moi le premier je vais pas te dire j'ai jamais vu je suis déjà allé à Malte je suis déjà allé à la Valette mais jamais pour le foot et j'ai jamais vu ce stade etc et franchement c'est un bon stade on a hâte d'avoir du public pour pouvoir justement jouer ces matchs et c'est cool c'est vraiment des belles choses des belles choses et puis un bon climat même si on rappelle que c'était comme l'on dit t'es pas venu pour les vacances mais c'est incroyable de pouvoir jouer dans cette sélection et de pouvoir jouer tous ces matchs internationaux quoi et ça t'intéresserait pourquoi pas d'aller jouer dans le championnat Malte si on te proposait un peu plus tard peut-être pas aujourd'hui mais un peu plus tard bien sûr pourquoi pas je pense que je pense que il ne faut fermer aucune porte pour ne négliger aucun championnat comme dans la Belgique moi j'étais par cours au premier abord et maintenant je suis super fier super content donc ne ferme aucune porte je ne ferme pas du tout la porte au championnat Maltais je me dis que voilà s'ils viennent avec des offres et bien voilà il faut comparer ce qu'il y a de pour de contre le championnat voilà la visibilité voilà de voir jusqu'à où je peux aller moi mon but c'est d'aller le plus haut possible le plus loin possible voilà donc continuer d'avancer mais en tout cas dans mon plan de carrière bien sûr que mon rêve ce serait de finir ma carrière là-bas au soleil bien sûr et voilà mais en tout cas ferme aucune porte et justement la Ligue des Nations tu as eu la chance de la disputer alors d'un point de vue d'un gros pays c'est peut-être une compétition un peu inutile ou qui va rajouter des matchs mais d'un point de vue différent en bas de l'échelle c'est peut-être plus intéressant pour des pays comme vous où vous pouvez avoir des confrontations un peu plus serrées des matchs voilà jouer les hauts de tableau on va dire jouer des matchs en jeu c'est exactement ça c'est exactement ça parce que nous on a la chance de se dire on peut gagner tout simplement c'est des équipes de notre niveau donc même là que j'ai fait ma première compétition avec eux ça faisait très très longtemps qu'ils n'avaient pas enchaîné des victoires et justement éviter la défaite et là on fait une super Ligue des Nations on finit deuxième et voilà ça fait plaisir de se dire qu'on peut gagner des matchs bien sûr que moi j'étais super content en plus quand c'est ta première expérience Ligue des Nations donc moi j'étais super content de jouer ça et pour moi j'ai même hâte de la rejouer parce que je me dis justement c'est des équipes de notre calibre on peut gagner des matchs et quand on est compétiteur même si bien sûr on est content de jouer la Croatie ou même la France mais bon je le vois mal prendre des 8-0 tous les week-ends et toi est-ce que t'as compris les règles contrairement à Ousmane Dembélé de Ligue des Nations j'ai compris mais là ça a encore changé ah c'est compliqué c'est compliqué Ousmane nous avait régalé quand même est-ce que tu sais les règles de la Ligue des Nations je lui passe le petit extrait mais oh le coach il a dit mais je comprends rien je comprends rien et là vous montez justement la deuxième c'est que tu montes le deuxième il joue c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué à gérer je ne sais même pas s'ils montent direct en poussée ou s'il y a un barrage il y a peut-être un barrage mais l'objectif c'est d'augmenter d'augmenter le classement en FIFA de Malte le premier objectif c'est d'augmenter le classement en FIFA actuellement vous êtes 184ème au 28 novembre 2019 je ne sais pas si ça a bougé depuis mais les derniers chiffres que j'ai c'est ça il y a peut-être ça a bougé c'est le dernier classement en FIFA que je vois là il faudrait revoir je crois dans les 170ème je crois ça augmente encore il me semble qu'on avait bien avancé c'est beau c'est bien et c'est en jouant des équipes de votre calibre que vous allez pouvoir progresser gagner des points et avancer bien sûr c'est ça c'est ça parce que quand vous jouez une grosse équipe vous allez peut-être mettre le bus ou défendre un peu plus alors que là vous allez peut-être pouvoir essayer de mettre en place tactiquement des choses intéressantes parce que en face le niveau est plus homogène et vous êtes sûr de ne pas prendre c'est surtout ça parce que c'est intéressant de jouer des grandes nations mais avoir le ballon tout le match avoir aucune opportunité de marquer c'est bien un match mais pas tous les week-ends franchement si à chaque fois on se déplace il faut en prendre 3-4 moi qui je pourrais pas le supporter je pourrais très mal supporter honnêtement et t'apprendre un peu du coup peut-être ces éliminateurs de la coupe du monde 2022 ou t'as des pays un peu plus élevés là à l'heure actuelle non parce que je me fais une raison de me dire voilà c'est normal mais j'avoue qu'au moment venu je pense que je serais un peu énervé mais si ça se passe mal je serais énervé mais en tout cas à froid là je sais que voilà c'est normal il faut pas se voler la face mais je suis un mauvais perdant je suis un grand compétiteur donc je me fais une raison je me fais une raison de l'accepter mais sur le terrain je sais que voilà je vais donner tout ce que j'ai pour 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 gagner le match c'est prétentieux mais voilà je fais rien à ça c'est sûr mais là on voit sur le live je viens de mettre en visuel tous les matchs que t'as pu participer auxquels t'as pu participer avec cette équipe cette sélection maltaise le premier but il va arriver bientôt peut-être le premier but franchement j'ai tout tenté pour marquer tu restes milieu t'es milieu t'es milieu central milieu défensif bon voilà c'est pas forcément la position la plus facile pour m'en marquer je me dis voilà faut que je me projette je tire de loin et de temps en temps ça passe voilà ah oui et merde je voulais dire un truc oui non il y a plus ce que je voulais dire j'avais c'est nul mais je le garde dans la tête en fait je le garde dans la tête depuis tout à l'heure du coup j'ai oublié sur quoi je voulais enchaîner mais je voulais te donner un petit conseil quand tu reviendras de la sélection et que ce sera dur et que tu te feras chambré par tes camarades belges tu sais que malte est invaincu dans son histoire contre la belgique ah bah ils ont jamais joué non ah non si si ils ont joué 1 ah bah voilà 1-0 ah bah voilà 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 t'es tranquille ça c'est les conseils de Dylan l'autre fois il m'a fait un vocal on préparait l'émission il m'a sorti un vocal juste pour me dire ça tu sais il était tout content il a eu l'info il a dit ah vas-y vas-y ouais ils sont invaincus contre la belgique il était trop content incroyable incroyable et tu peux dire un peu tu t'es un peu renseigné sur l'historie de la sélection maltaise leur historique les joueurs qui y sont passés les joueurs emblématiques l'hymne même est-ce que t'as appris l'hymne voilà des choses comme ça je me suis renseigné sur pas mal de choses mais surtout sur des choses actuelles honnêtement j'ai pas cherché trop l'histoire j'ai regardé l'effectif qui était actuel tout ce qui se passait actuellement après je sais que l'attaquant à qui on a rendu hommage qui a mis fin justement à sa carrière internationale c'est l'une des gens de Malte Mickaël c'est vrai voilà donc il y a lui qui a marqué l'histoire de Malte déjà j'étais content de pouvoir être là pour son dernier match mais ouais surtout je me suis surtout focalisé sur ce qui se passait actuellement parce que c'est vrai que de base j'avais vraiment aucune idée de Malte même d'où ça se situait d'où ça se situait oui c'est sûr c'est sûr et l'hymne tu la connais ou t'as laissé tomber non l'hymne l'hymne j'avais déjà écouté et franchement elle est super belle après j'ai l'impression qu'il n'y a pas de parole et s'il y a des paroles c'est en Maltais et franchement bon courage pour apprendre le Maltais c'est très compliqué c'est un mélange c'est un mélange je crois entre l'arabe et l'italien je crois c'est très compliqué là par contre moi j'apprends l'anglais j'ai pris des cours d'anglais tu peux me mettre un plus pour ta carrière en club derrière pour tout même si je dois partir en vacances ou quoi que ce soit c'est un vrai plus donc j'ai commencé les cours d'anglais j'ai vachement progressé je partais de rien du tout donc ça va m'aider pour mal ça va m'aider pour ma vie au quotidien même pour l'union parce qu'on a des joueurs étrangers et si je suis capitaine c'est important pour moi pour tout le monde c'est pour ça que je le fais et je suis déterminé à bien le faire et alors il y a Samy qui te fait une petite remarque je pense que c'est un ami à toi qui dit tu m'as quand même fait regarder un match mal qu'il fait Roé j'aurais jamais pu l'imaginer et c'est exactement ce que je voulais te poser la question tu as la chance que maintenant l'équipe le site l'équipe retransmette tous les matchs de la ligue des nations et permet à tes proches de voir aussi les matchs bien sûr surtout pour ma famille mes amis et tout justement je m'excuse parce que sûrement ce n'est pas les plus beaux matchs qu'ils ont regardé mais en tout cas je pense que ça leur fait plaisir de voir qu'ils passent à la télé c'est sûr que ce n'est pas les plus beaux matchs à regarder mais en tout cas je sais que pour mes parents pour mes beaux-parents pour tout ce qui est ma famille de mon entourage c'est une grande sireté pour eux de pouvoir me regarder à la télé et le fait qu'ils soient diffusés c'est super honnêtement parce qu'il y a 5-6 ans ils n'auraient peut-être pas pu te regarder à la télé c'est sûr même là en Belgique c'est un peu difficile et les trois tvs sont très stricts donc là au moyen tout le monde a la chance de pouvoir regarder quand ça se fait mal après tu dis que le niveau n'est pas forcément intéressant à regarder moi je t'avoue qu'avec la ligne des nations moi je n'ai plus regardé justement les petites équipes ça m'est arrivé de regarder du Saint-Marin Gibraltar qui a apparemment un derby dans les livres franchement je me suis bien marré c'était sympa franchement je ne sais pas j'ai l'impression que c'était pure je n'ai pas souvent mais il y a des choses à prendre il y a des choses à laisser mais c'est je trouve plus intéressant que certains matchs qu'on voit de haut niveau où il y a certaines équipes qui les balancent parce qu'ils n'en ont rien à faire de la compétition au bout de deux matchs c'est vrai aussi après je pense que après je pense que quand on connait quelqu'un c'est plus facile à regarder aussi quand on connait vraiment personne mais en tout cas c'est vrai que même quand je sais que j'ai de la famille qui me regarde et que je vois que le match c'est laborieux je me dis à l'époque sur le terrain tu te dis aïe 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 ça ne doit pas être bon à voir après je vais au téléphone je suis désolé c'est bon courage c'est fort c'est bien quand même de pouvoir avoir ça et d'avoir saisi cette opportunité là qui est une belle expérience de vie je pense et qui va encore t'apporter puisque là c'est que le début et on te souhaite encore des beaux matchs et pas mal de belles rencontres avec Malte merci est-ce que Malte ils mettent des choses en place pour progresser au niveau footballistique des centres de formation des choses comme ça oui bien sûr déjà ils ont changé ils ont changé le coq ils ont changé ils ont mis tout justement le vestiaire et tout je crois qu'ils venaient d'être trop fait je pense qu'ils essaient justement de mettre tout en oeuvre pour que voilà ils sont aussi en train de mettre un musée en place dans le stade enfin voilà ils essaient vraiment de mettre tout ce qui est dans leurs moyens pour progresser pour améliorer le train de vie de chacun et voilà ils ont mis une super en salle de muscu enfin voilà tout est petit à petit mais je pense qu'ils essaient vraiment de se professionnaliser pour justement améliorer l'équipe ok et tu parlais tout à l'heure de Mickael Mifsud est-ce que tu as je suis pas sûr que tu m'aies beaucoup côtoyé en sélection mais le match contre Lichtenstein est-ce que tu as senti que c'était une vraie légende justement à Malte vraiment vraiment parce que l'engouement qu'il y a eu autour de ça l'événement qui s'est mis en place autour de ça moi honnêtement j'étais à table avec lui et j'avais pas fait directement le rapprochement genre je savais que c'était lui mais j'étais pas au courant justement parce que je parle pas très bien je parle pas très bien l'anglais donc j'étais pas au courant que c'était son dernier match qu'on allait faire une fête pour lui et en plus il a marqué donc là au moins tout était réuni pour que ce soit sa fête donc à la fin on lui a offert un maillot avec son nombre de buts ou de sélection je sais plus mais voilà le président lui a offert un beau cadeau une belle montre enfin vraiment c'était voilà c'était un super événement et là on comprend l'engouement qu'il y a autour de ce joueur mais c'est beau avant et ouais parce qu'il a 39 ans il pourrait quasiment encore continuer à jouer avec vous parce que je pense qu'il a le niveau pour jouer avec vous il a 142 sélections 42 buts je crois que c'est ça ou 144 sélections il pourrait quasiment jouer avec vous encore honnêtement contre Lulish Einstein il a joué avec nous on ne sent pas qu'il a 39 ans il est encore très bien dans sa peau il est fit donc non non tout allait bien mais je pense que c'est surtout pour lui je pense il y a des jeunes qui arrivent je pense que des fois il est il est temps justement de passer le de passer le bâton mais je sais que dans son club il il n'a pas arrêté du moins complètement sa carrière de foot dans son club il joue encore il n'a pas été que des autres certaines entrées mais il est toujours là donc il garde la forme en tout cas c'est beau il a l'impression que c'était un peu leur zizo à eux avec cette sorte je vous ai mis une petite photo je vous ai mis une petite photo comme ça vous allez pouvoir voir parce qu'en plus je crois c'est l'un des seuls justement joueurs maltais à s'être imposé à l'étranger je crois il a joué à l'étranger alors sa carrière j'allais devant moi j'ai sa carrière devant moi il a joué à Malte pour commencer il a jamais mis 60 buts en 80 matchs à Malte après il a joué à Kaiser Slotern en Allemagne il fait 21 matchs de buts il revient il revient à Malte après il part en Norvège à Lillström où il met 17 buts en 48 matchs il part à Coventry City en Angleterre pour deux saisons il marque encore 16 buts à Barnsley après il revient à Malte 3 ans il part en Australie 1 an et là il est revenu à Malte et il joue encore à Malte en ce moment mais ouais c'est une belle une belle grosse carrière tu me disais tout à l'heure dans l'interview qu'il y avait très peu de joueurs il n'y avait quasiment que toi qui jouais à l'étranger pour le coup et ben là pour le coup lui il a une vraie vraie grosse carrière bien sûr c'est pour ça que je pense que c'est une des gens c'est l'un des seuls justement je pense qui a réussi justement à partir à l'étranger à s'imposer à faire une carrière justement à l'étranger parce que je pense que c'est difficile quand on est à Malte je pense que la visibilité n'est pas folle il est petit il fait 1m65 ouais il est plus petit j'avais pas vu j'avais pas vu sur les photos on le voit on le voit très très fit et très très en forme et c'est impressionnant et c'est 41 buts en sélection voilà Thierry Henry Dylan c'est combien il faisait penser un peu à Julie ok c'est une belle compérison ouais c'est une belle compérison Dylan c'est combien Thierry Henry en équipe de France 51 voilà pour la petite comparaison voilà 41 buts pour Mif Sud et Henry c'est 51 parce que justement je lui avais fait je sais pas 2 minutes de vocal sur Mickaël Mif Sud et je le comparais à Thierry Henry je me dis il a mis quasiment autant de buts que Thierry Henry avec la sélection maltaise c'est quand même impressionnant c'est exactement de la réflexion que je faisais à Basile il m'a dit soit il met tous les buts soit Malte c'est le Brésil et je pensais que Thierry Henry avait mis 41 buts sur le coup et en fait il en a mis 51 on nous dit dans le chat que Cédou Doumbia joue à Malte maintenant voilà l'ancien joueur de la Roma notamment c'est des infos de Jérôme alors quand c'est une info de Jérôme en général on la croit parce que Jérôme est un très très bon informateur du chat donc voilà on salue et ça fait plaisir de vous avoir tous dans le chat n'hésitez pas à mettre vos dernières petites questions pour Thierry Henry on les lira en attendant moi je vais poser une question qui est revenue pas mal dans le chat je vais pas te demander de pousser la chansonnette la chansonnette j'allais dire la chansonnette sur Bruxelles Bruxelles ma ville Bruxelles ma belle mais c'est quelque chose qui est important pour les supporters ce match de jeudi comment vous l'abordez qu'est-ce que ça représente pour vous un petit derby contre Anderlecht je sais que ça fera plaisir à toutes les personnes de l'union présentes dans le chat comment vous le vivez toi en tant que capitaine c'est quoi l'ambiance c'est assez difficile de le préparer correctement je sais pas si vous êtes au courant mais il fait très très froid ici des températures de fou ça va peut-être pas se jouer d'ailleurs avec la tempête de neige justement l'union a mis tout en place pour le jouer parce que Anderlecht a dit qu'ils avaient un terrain chauffé et du coup si on n'était pas en règle mais si on n'est pas apte à pouvoir jouer le match le match est décalé à Anderlecht et du coup l'union a mis tout en place genre des pâches des souffleurs pour que la pelouse soit de qualité au moment venu donc le match ne sera pas annulé mais par contre ce qui est difficile justement c'est de s'entraîner dans de bonnes conditions parce que tous les terrains sont neigés tous les terrains sont gelés mais une certitude c'est que dans nos têtes on est super super concentré et on a hâte de jouer ce match parce que c'est un match hyper important pour le club pour les supporters et pour nous aussi même si je pense que voilà nous on a moins à perdre qu'Anderlecht Anderlecht ils se souviennent il y a deux ans quand ils ont pris 3-0 chez eux ils ont une revanche à prendre ils vont être revanchards nous voilà je dirais que voilà on est un club de D1B il faut se servir de ça et dire voilà on est là on va montrer ce qu'on sait faire et leur montrer que voilà on est capable de leur poser des soucis que c'est une bonne équipe c'est voilà ils sont respectables ils sont 4ème je crois de D1A donc il ne faut pas les prendre à la légère mais je pense que eux aussi il faut qu'ils soient conscients qu'il ne faut pas nous prendre à la légère on a des qualités et une certitude c'est qu'on ne va pas leur faire de cadeaux on va tout faire pour gagner ce match ça va faire plaisir aux supporters qui sont présents dans le chat et qui vous encouragent qui vont vous donner de la force là dessus pendant toute toute la saison tout ce qui reste à venir avec la potentielle montée en première division qui vous attend donc ça va être une belle fin de saison à suivre on va la suivre nous aussi de notre côté pour voir tout ça actuellement c'est 18 matchs 14 victoires 2 nuls 2 défaites c'est bien parti il y a des choses qu'il faut encore continuer il faut encore cravacher jusqu'au bout et aller gratter tous les points parce qu'on sait que la montée elle ne se joue pas à grand chose il n'y a pas tant de montée que ça en Belgique c'est une seule équipe c'est ça qui monte une seule équipe qui monte et cette année ils ont mis le deuxième en barrage il fait un match aller-retour contre l'avant-dernier d'accord vous êtes sûr de monter quand même si vous terminez sur de monter directement d'accord c'est quand même rassurant ouais c'est mieux avant l'année dernière il y avait deux phases en fait c'est ça il y avait une première phase d'aller-retour et le gagnant de la phase aller-retour était directement qualifié pour la finale donc c'est à dire que la deuxième phase entre guillemets il n'était pas obligé de la jouer mais s'il a joué et qu'il a gagné c'était lui qui montait mais s'il finissait même dernier de la deuxième phase c'était pas grave dans tous les tailles il pouvait jouer la montée et le deuxième gagnant du coup jouer la finale jouer la finale contre cette équipe là ouais non mais là au moins c'est clair vous savez ce que vous avez à faire ouais voilà là c'est très clair ils ont mis en championnat saint parce que l'année dernière justement ceux qui ont joué la finale au classement général c'était le troisième je crois contre le deuxième contre le cinquième je crois ah oui donc ça faussait un peu les bon même si Mouvan et Berscott méritaient au fond c'était une superbe équipe mais au classement général c'était oui sur le cumulé des deux phases ouais voilà on avait Westerlo premier deuxième d'Irton troisième justement je crois Berscott ou Bousvin je sais plus quatrième nous et cinquième Lott donc ouais oui c'est un peu quand on arrive de l'extérieur etc ça peut être aussi particulier et c'est pas forcément voilà là au moins on sait ce qu'il faut faire finir premier gagner le maximum de match et voilà c'est réglé c'est plié et tout le monde tout le monde est content et le parc du Den est en feu il va être en feu en tout cas virtuellement il l'est déjà et il va continuer de l'être et on l'espère en première division prochainement dès la reprise dès le retour dans les stades puisque je pense que pour cette saison là ça s'annonce compliquée quand même mais pour la saison prochaine en tout cas c'est pas mal voilà Dylan est-ce que j'ai oublié est-ce qu'on a oublié des points est-ce qu'il y a des choses je voulais rebondir sur ce qu'il y a dans le chat que c'est diffusé sur Club RTL en Belgique pour ceux qui veulent le regarder en France vous mettez 15 euros sur Winamax vous enlevez 14,99 vous laissez un centime et vous pouvez regarder le match tranquille normalement Winamax a les droits du foot belge et de la coupe de Belgique donc vous pouvez normalement le voir Dylan à votre service Dylan à votre service pour tout ce qui est bon plan j'ai un centime sur mon compte ah attends on t'a perdu Dylan on t'a perdu en audio on a perdu audio tu vois je pense que ça ils lui ont coupé les droits il a pas le droit de finir sa phrase il a pas le droit de finir sa phrase quel crack nous dit quel crack Dylan nous dit nous dit Jérôme dans le chat on attend deux secondes on va retrouver Dylan dans quelques instants t'en fais pas Teddy on est là Dylan c'est la connexion à Saint-Brieuc je pense que je pense que ça galère voilà dans le chat vous avez aussi des solutions qui vous permettent de regarder tout ça mais on va on va tranquillement retrouver Dylan je sais pas ce qui lui est arrivé mais bon sinon Teddy ça fait plaisir de t'avoir sur cette soirée et franchement c'est top ah Dylan est de retour dans quelques secondes non mais je finis sur mon téléphone voilà ça y est Dylan est de retour il finit sur son téléphone voilà c'est ça tu t'es fait censurer totalement tu t'es fait totalement censurer bah c'est bien nickel nickel parfait bon on va tranquillement conclure l'émission vous pas de jeu pas de jeu aujourd'hui c'est exceptionnel mais on a décidé de faire une émission un peu plus court et plus condensée pour avoir quelque chose de différent et bien plus sympa j'espère que vous avez apprécié le replay si vous avez manqué une partie ou un passage etc que vous avez envie de revoir c'est disponible très prochainement sur la chaîne la chaîne youtube la chaîne youtube stadito replay voilà vous pourrez retrouver cette interview cet échange avec Teddy Thomas si on a une dernière question Dylan on a une dernière question est-ce qu'il y a un invité que tu nous que tu souhaiterais entendre dans l'émission ou que tu nous conseillerais quelqu'un qui qui a la parole facile et qui a envie et qui a des bonnes aventures à nous parler comme ça j'imagine que tu connais pas mal de monde mais mais voilà est-ce que honnêtement je connais pas mal de monde mais comme ça qui je pourrais conseiller pour travailler je sais pas j'irais j'ai un ami qui joue à l'an c'est Tony Mauricio d'accord bien sûr bien sûr ça peut être pas mal après si vous voulez un peu de piment facez les manies on a l'ennemi numéro 1 de l'union ouais donc non mais moi je sais pas après je pense qu'il y a trop à faire avec ces joueurs ça marche ça sera avec plaisir en tout cas on va garder on va noter tout ça et on va garder les contacts et pourquoi pas essayer de boucler une boucle avec dans le chat on me dit ça va boycotter je connais pas le passif mais voilà il y a eu quelques problèmes rien de bien grave rien de bien grave voilà et ben ça marche ça marche très bien très très bien merci je te remercie Teddy d'être passé avec nous je remercie toutes les personnes qui sont venues et ça fait plaisir Dylan je te laisse le mot pour conclure sur ton beau téléphone non mais merci à Teddy d'avoir pris du temps ce soir parce qu'on sait qu'il a un calendrier chargé avec l'Union au mois de février les matchs s'enchaînent donc c'est sympa d'avoir pris une heure une heure et demie ce soir pour être et puis on lui souhaite bon courage pour la saison on l'a monté en D1 et plein de victoires avec Malte voilà c'est ce qu'on te souhaite en tout cas on te le souhaite voilà merci beaucoup merci ça a été un pur plaisir je me suis régalé donc merci beaucoup et ben tant mieux merci à toi moi je vous dis à très très vite pour une prochaine émission dès lundi prochain en tout cas sur le Study Talk avec un nouvel invité et puis sinon on se retrouve toute la semaine en live sur cette chaîne Twitch merci Teddy merci Dylan merci à tous dans le chat salut salut à tous merci ciao ciao bonne soirée ciao bonne soirée tout le monde c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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